C'est peut-être une saisine trop rare parce que face à cette question du chômage de longue durée, j'ai eu le désir de saisir le Conseil économique, social et environnemental parce que c'est quand même ici qu'il y a de vrais connaisseurs des questions de l'emploi et de leur dimension sociale et sociétale. Et je dois dire qu'au moment où je l'ai fait, nous étions plutôt dans une perspective de croissance de l'emploi. La crise sanitaire que nous venons de traverser rend encore plus actuelle la nécessité de répondre à cette question au moment où on nous annonce une très forte croissance du chômage dans les mois à venir. Je suis heureux de ce que je viens d'entendre, des débats qui ont eu lieu. Voilà pourquoi j'ai tenu à être présent tout au long de la séance. Nous l'examinerons avec beaucoup d'attention dans le respect. Je rappelle de ce qui est au fondement du CESE. Un lieu de dialogue, de débat de la société civile organisée. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. La deuxième dimension aujourd'hui, qui est la dimension de la participation, de la démocratie participative, est importante. Mais je crois que c'est le CESE qui doit en être, en quelque sorte, l'architecte pour que cette démocratie participative ne soit pas simplement une mode et qu'elle aille sur quelque chose de construit et de solide. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'opposition entre démocratie participative, un lieu qui représente la société civile organisée, et le Parlement dans ces deux chambres, qui sont la démocratie représentative, ces deux chambres. Sa réponse va être une réponse collective, et non pas du président du Sénat. Elle va porter sur deux sujets. La question, et nous l'avons abordée cet après-midi, du territoire. Territorialisation. Ça veut dire pour nous, aller plus loin dans la décentralisation, mais aussi dans la présence de l'État territorial, ce qu'on appelle la déconcentration. Je le disais tout à l'heure aux membres du bureau du CESE, en finir avec la verticalité, c'est, je crois, tout à fait important. Puis il y aura l'autre dimension. Ne l'oublions pas, la réforme de la santé et de son organisation. La crise nous a montré à la fois nos forces, qui était l'engagement des soignants, mais aussi nos faiblesses. Et je dois dire que nous devons apporter des réponses à tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada